Musique Donc ça fait plusieurs années qu'on a envie d'essayer des greffes et là du coup cette année on s'est préparé et du coup on va essayer de suivre un petit peu toutes les différentes greffes. L'idée de faire une greffe c'est de bénéficier d'un système racinaire du porte-greffe qui va être beaucoup plus puissant que la variété de légumes qu'on souhaite cultiver. Par exemple si je veux faire des tomates cœur de bœuf, le système racinaire d'une graine de tomate cœur de bœuf va être moins puissant que le système racinaire peut-être d'une autre variété de tomates qui va avoir un système racinaire plus puissant. Donc en fait l'idée de coupler le système racinaire d'un porte-greffe de tomates bien vigoureux avec une variété qui va faire des cœurs de bœuf, ça peut nous permettre de faire un plan de cœur de bœuf qui fera beaucoup plus de tomates. On va aussi essayer différentes techniques de greffe et là il y en a plusieurs, on va en essayer cinq. Il y a la technique à la japonaise qui est en fait la technique la plus rapide, celle qui est la plus utilisée, mais qui va nécessiter vraiment des conditions d'humidité, de température qui sont difficiles à maintenir et si ces conditions ne sont pas maintenues, nos greffes vont foirer. Donc c'est vraiment la technique la plus efficace, mais ça va nécessiter des installations optimales en termes de maintien de l'humidité et de la température. Du coup on va essayer d'autres techniques de greffage qui sont plus peut-être faciles à ce que la greffe prenne, dans le sens où si les conditions d'humidité, de température varient un peu plus, ça va être plus facile, mais on va voir qu'en termes de temps d'exécution, c'est beaucoup plus lent et plus délicat. Donc là, voici nos trois portes greffes. Donc là on va avoir une variété ancienne de tomates qui s'appelle sauvage orange, orange sauvage. Là c'est la petit moineau red currant, et ça c'est des physalises qui font partie aussi de la famille des solanacées comme les tomates. Et du coup on va voir, est-ce qu'on arrive à greffer une tomate sur une physalise ou une aubergine sur une physalise ? Ça c'est des questions qu'on se pose, et du coup on va faire l'essai et on va voir ce que ça donne. Donc là on va faire les deux techniques de greffage qui sont plus faciles si les conditions sont moins bien, c'est-à-dire la technique par fente et la technique par approche. Là du coup, je prends mon porte-greffe et je vais prendre du coup mon greffon. Le greffon, c'est là où on va vouloir en fait, là c'est une variété de tomates d'élice des jardiniers. On va faire un plan qui va faire des tomates d'élice des jardiniers avec un système racinaire de orange sauvage. Donc là, je vais mettre une petite étiquette du côté du porte-greffe pour bien couper le bon. Je vais mettre mon plan avec le greffon juste à côté. Je remplis mon pot. Après là, idéalement, il faut arroser. Donc là, j'arrose bien ma motte. Donc là, ce qui est difficile dans cette greffe en fente, c'est quand le greffon est fin. Donc là, il est un peu fin, mais on va voir ce que ça donne. On va s'en sortir. Donc là, j'ai mon porte-greffe. Donc mon porte-greffe, je vais lui faire une coupe en biseau. Je vais venir couper, légèrement recouper de ce côté-là. Pour vraiment avoir... Et là, je vais... Parfait. Et donc, je vais venir insérer ça dans cette plante-là. Et comme ça, tout le flux de sève et le système racinaire du porte-greffe va alimenter mon greffon. Et donc là, je vais venir faire une fente, d'où le nom greffe en fente. Et donc là, je vais venir insérer le porte-greffe dans le greffon. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre une pince pour sceller le truc. Et voilà. C'est assez précis. Et c'est vrai que plus le greffon est vigoureux et les gros, plus ça va être facile à réaliser. Donc là, une fois que la greffe est faite, je vais humidifier un petit peu parce qu'on a besoin de toujours maintenir humide. Et là, plus tard, une fois que la greffe aura prise, je pourrai venir couper le pied du greffon pour laisser en fait que le système racinaire du porte-greffe. Donc là, on va refaire une greffe en fente. Du coup, même technique, mais on va changer juste le... Pas le porte-greffe, on va garder le même porte-greffe. Là, on va prendre toujours un orange sauvage. Mais du coup, on va venir lui greffer non plus pas des tomates, mais cette fois-ci, une aubergine. Donc là, les dicotilédones, on peut les enlever. Donc là, je viens couper en biseau mon porte-greffe. Et donc là, je viens faire une fente dans mon aubergine. Et donc là, je viens mettre le porte-greffe dans le greffon. Donc une fois que l'insertion du porte-greffe dans le greffon est bien réalisée, on va pincer. Et puis là, il va falloir maintenir à l'humidité et à la bonne température. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir que ça monte en-dessus de 26. Il vaudrait mieux que ça ne descende pas en-dessous de 20. Et là, il va falloir maintenir à l'humidité une humidité de 95%, idéalement. Et tout ça, le temps qu'on ait une bonne cicatrisation du plan qui s'opère entre le système racinaire du porte-greffe et le greffon. Donc là, maintenant, on va faire deuxième technique par approche. Donc on va toujours prendre ceux-là de porte-greffe. Ils sont très bien. Un petit orange sauvage. Qui ont poussé quand même nettement plus vite que les red current. Là, je viens prendre mon greffon. Donc là, porte-greffe, je vais bien le marquer, parce que c'est là où c'est délicat. Donc là, pour reconnaître où il faudrait marquer avec de la peinture ou avec un ruban, nous, on ne va pas faire ça. On va tout simplement casser la tête du porte-greffe. Donc là, je peux enlever mon repère. J'enlève les petites feuilles. Et donc là, je vais venir blesser les deux cambiums. Ça ne sert à rien d'aller profond, mais juste enlever ça. Et je vais venir du coup rapprocher les deux endroits où j'ai enlevé le cambium pour que ça se soude. Donc là, je rapproche le porte-greffe du greffon. Et je vais les mettre vraiment côte à côte, là où j'ai enlevé le cambium. Et voilà, tac. Donc là, les deux cambiums qui ont été enlevés se retrouvent côte à côte pour se souder. Et donc là, on a mis une pince pour bien maintenir le contact. Et donc là, avec ce type de greffe, l'inconvénient, c'est que la soudure va être plus lente que dans les autres cas de figure. Mais l'avantage, c'est que que ce soit le porte-greffe comme le greffon sont toujours alimentés par leur système racinaire, ce qui permet quand même d'avoir des greffes qui vont fonctionner plus facilement, surtout si on n'a pas les conditions optimales au niveau toujours de l'humidité et de la température. Donc là, on va refaire une greffe par approche, du coup, mais d'un porte-greffe, toujours la tomate orange sauvage, sur aubergine. Là, on essaye de mettre quand même les plans avec les tiges les plus proches l'une de l'autre pour faciliter la greffe. Donc là, le gros avantage de greffer deux espèces différentes, c'est que là, je ne vais pas me soucier, je ne peux pas me planter entre mon greffon et mon porte-greffe, puisque j'ai décidé que le porte-greffe de l'aubergine, ça allait être la tomate. Et donc là, on reconnaît quand même les plantes, quoi. Ce qui est un peu le délicat dans ce cas de figure-là, c'est que j'ai pincé la tête, mais si la tête, elle repart, après, on ne sait plus qui est qui, quoi. Donc là, je vais enlever mes petites feuilles du bas. Et je vais venir, du coup, préparer mes deux cambiums pour pouvoir les mettre en mode soudure. Donc, voilà pour la greffe. Alors là, je vais quand même pincer la tomate, là, un petit peu, pour que le flux de sève, au lieu qu'il aille du port du système racinaire de la tomate, au lieu qu'il aille alimenter la tête de la tomate, qu'il aille plutôt vers l'aubergine. Et donc là, pour que le temps de cicatrisation, de soudure, là, on est plutôt sur une semaine, dix jours, quoi. Et donc là, pareil, sur le rapprochement, aussi, à un moment, je pourrais très bien couper le système racinaire du greffon. C'est-à-dire que là, l'aubergine, je vais pouvoir lui couper le pied pour qu'une fois que la soudure aura prise, qu'on ait vraiment que le système racinaire de la tomate qui soit opérationnel et que, du coup, on ait un système plus vigoureux et peut-être avec moins de risques de certaines maladies par rapport à l'autre système racinaire. Donc là, on va passer en mode samouraï, avec la greffe à la japonaise. Donc là, j'ai mon greffon. Là, je prends mon porte-greffe. Du coup, je mets mon porte-greffe. Alors là, ce qui est bien important, ça va être d'arroser. Donc là, avant de tailler, de couper la tête de mon porte-greffe, par mesure d'hygiène, je peux venir désinfecter mon scalpel. Donc là, une gnole, la première haute vie qui sort, elle fait souvent 70. Donc ça, c'est parfait pour désinfecter le scalpel. Et là, je vais pouvoir couper en biseau. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir quand même deux plans qui ont à peu près le même diamètre de tige. Je mets ma pince là, à moitié, sur mon porte-greffe et je viens glisser mon greffon à l'intérieur. Et voilà. Donc là, on voit vraiment la facilité et la rapidité de la vitesse d'exécution de ce type de greffe quand on a des petits clips qui vont bien. Après, comme je redis, la difficulté, ça va être de maintenir humide avec la bonne température pendant 3-4 jours sans qu'il y ait trop de fluctuation. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, on va se refaire pareil. Une greffe à la japonaise, mais cette fois-ci, porte-greffe tomate sur... et on va greffer de l'aubergine dessus. Donc là, mes aubergines, elles sont un peu plus grosses. Du coup, je prends un beau greffon. Un beau porte-greffe, pardon. Donc la coupe en biseau. Là, je viens chercher mon greffon. Je mets ma pince. Et là, je viens couper mon greffon en biseau. Et je vais venir l'ajuster ici. Et donc là, avec ce type de greffe, outre le fait qu'il faut faire attention à l'humidité et à la température, c'est surtout aussi qu'il n'y ait pas de rayons directs du soleil qui arrivent dessus. Du coup, là, on va les mettre à des endroits où c'est un peu ombragé pour que la cicatrisation se fasse bien et que le plan ne souffre pas de trop de chaleur, trop de lumière. Et toujours pareil, petite vaporisation qui va aider à maintenir humide. Donc la greffe japonaise, c'est vraiment très rapide. Mais ça nécessite aussi d'avoir vraiment le greffon et le porte-greffe qui ont à peu près la même taille de tige. Là, on va voir un peu l'intérêt de la technique de greffe par ce qu'on appelle le cure-dent, qui me paraît très efficace quand on va avoir, par exemple, comme là, un porte-greffe avec une tige beaucoup plus épaisse que le greffon. Donc là, quand on se retrouve dans une configuration comme ça, avec un porte-greffe avec une grosse tige et puis un greffon avec une toute petite tige, la technique du cure-dent est particulièrement adaptée parce qu'on va voir que finalement, malgré la différence de taille de tige, ça va le faire. Donc là, très simple, je viens lui couper la tête à l'horizontale. C'est le cure-dent, mais nous, on a pris un fil de cuivre où je viens poinçonner ici. Je ferai un pré-trou, à peu près, je descends d'un centimètre. Et donc là, je viens couper maintenant mon greffon. Donc là, je viens gratouiller le cambium de mon greffon pour créer en fait les conditions de soudure possibles. Donc là, je viens mettre mon greffon dans le trou de mon porte-greffe. Et voilà. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on n'a même pas besoin d'éclipse. Et toujours pareil, pas de soleil, humidité, température qui va bien. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, tomate sur physalice. On va voir si ça marche. Et là, on va faire pareil. On va faire toujours une greffe cure-dent, technique cure-dent, mais du coup, en greffant une aubergine sur une physalice. Technique samouraï. Donc là, peut-être l'avantage aussi du cuivre par rapport au cure-dent propre, c'est ce côté un petit peu antiseptique des ions cuivre. Et donc là, je vais essayer de prendre un greffon qui a à peu près une taille de tige qui va permettre de rentrer toujours dans le trou. fait dans le porte-greffe. Et là, du coup, je viens couper mon aubergine. Je la coupe bien droite. Et là, je viens gratouiller un petit peu, voir la tailler en pointe. Et voilà. Et donc là, on a une aubergine greffée sur une physalice, sur un plan de physalice. Et donc là, pour finir, la dernière technique, c'est un peu une variante du cure-dent. Et là, c'est le fil de cuivre. J'ai pris un fil de cuivre où là, on a plein de brins qui sont assez fins. Je vais les couper à peu près, grosso modo, à 3 cm de longueur. Donc là, on va faire une greffe de tomate sur tomate. Donc mon porte-greffe. Orange sauvage. Puisque là, je vais couper la tête. Je prends bien la précaution d'arroser avant. Donc là, mon porte-greffe, je viens, lui, couper la tête. Mais là, à l'horizontale. Pas en fente. Pas comme la japonaise. Et donc, maintenant, je viens prendre mon greffon. Pareil où je vais venir couper à l'horizontale, ici. Et là, la difficulté, c'est que vraiment, là, j'ai une petite tige. Et donc, ça va être difficile. Mais on va s'essayer. Là, toute la difficulté, c'est de rester bien dans la tomate. Donc là, il est peut-être un peu long, mon truc. Du coup, je vais le couper. Et je vais venir mettre ça dans celui-là. Et donc là, pareil, toujours humidité, machin truc. Et donc là, pour finir, on va faire une greffe d'aubergine sur tomate avec la technique du fil de cuivre. Donc là, je prends mon porte-greffe. Donc là, je viens sectionner au scalpel la tête de mon porte-greffe à l'horizontale. Je viens ensuite prendre mon greffon. Donc là, ça va être une aubergine. Je vais couper la tête de mon aubergine toujours à l'horizontale. Et donc là, je viens mettre le fil de cuivre dans mon plan d'aubergine. Idéalement, je mets la moitié de mon fil de cuivre dans mon aubergine. Et du coup, le greffon, je vais venir le poser sur le porte-greffe en enfilant le cuivre dans la tige du porte-greffe. Et voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à espérer que ça se soude rapidement. Et donc là, il va falloir maintenir l'humidité, les températures, pas de soleil. Et là, c'est bien parti. Mais là, toujours pareil pour ce type de greffe, il faut vraiment avoir des diamètres de tige qui soient parfaitement de la même taille pour qu'ils puissent avoir une bonne soudure, une bonne cicatrisation entre les deux végétaux. Donc là, c'est les greffes qu'on a fait il y a quelques jours. Donc là, je viens les humidifier. Donc il y a les trucs qui ont marché. Il y a les trucs qui ont moins marché, d'autres qui n'ont pas du tout marché. Donc là, on est dans la phase de cicatrisation. Et d'ici, je ne sais pas, une semaine, deux semaines, on viendra faire le bilan de savoir les greffes qui ont marché et les greffes qui n'ont pas marché dans un deuxième épisode de notre expérience greffe. Sous-titrage Société Radio-Canada